Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va Alors je sais pas si vous vous rappelez mais il y a un peu plus de 1 an J'avais posté une vidéo, un peu plus d'un an, ouais Ouais on peut dire ça comme ça, un peu plus d'un an Je suis vraiment pas sûre, est-ce que ça fait plus d'un an ou quelques mois Bref, je pense que ça fait un peu plus d'un an Il y a un peu plus d'un an, j'ai posté une vidéo ici même, sauf que j'étais par terre Où je vous donnais des conseils pour le passage primaire secondaire Comme moi j'ai eu beaucoup plus d'expérience à propos de ça J'ai eu beaucoup plus d'expérience à propos de ça que je l'avais quand j'ai fait cette vidéo là Alors je pense que je vais un peu plus aborder beaucoup de sujets Parce que dans cette vidéo là je parlais un peu plus beaucoup des amis et tout Les amis, oh ouais, les amis choisissants en quantité Si vous voulez vraiment savoir des conseils pour vous faire des amis Allez voir cette vidéo là, si vous voulez je vous la mette dans la description Cette vidéo là Et bon, alors c'est ça, on peut commencer avec la vidéo Alors c'est parti Alors pour mon premier conseil Faites vos devoirs directement Alors ce que je veux dire en fait sur ça C'est que il y a beaucoup de gens que je connais comme moi j'ai fait l'erreur C'est que vous faites faire vos devoirs directement Vraiment je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider de faire vos devoirs directement Parce que clairement, si vous voulez, parce qu'à chaque fois si vous remettez vos devoirs au lendemain Vous n'allez jamais le faire et ça c'est jamais bon Puis dites-vous que les devoirs, ça compte peut-être pour rien Genre dans votre bulletin ou quelque chose comme ça Mais au moins ça va vous aider à comprendre la matière mieux Alors mon prochain conseil c'est Soyez pas la personne qui fait perdre du temps à la classe Ok, alors je connais plein de personnes qui vont essayer d'être rebelles et tout Ou se rebeller contre les profs Et être genre ouais, ah ah, et répondre aux profs Dites-vous que c'est pas du tout cool, ça fait perdre du temps à la classe Vraiment, y'a personne qui va vous faire respecter pour ça Tout le monde va faire yo Yo calme-toi là, genre pourquoi tu fais ça ? Genre ça fait perdre du temps à la classe pour aucune raison Et y'a des gens ils essaient vraiment d'écouter Et toi t'es là en train de disrespect le professeur comme ça Vraiment, je trouve vraiment que ça sert à rien et que personne devrait faire ça Alors si toi tu veux essayer d'être cool et de faire ça Laisse-moi te dire que c'est vraiment pas cool Ça perd du temps, genre deux ou trois fois C'est amusant à regarder Mais quand ça fait genre la sixième fois du mois que tu fais ça Puis on est à la fin de l'année et que tu commences à faire ça Genre vraiment ça devient vraiment ennuyant Et c'est nul pour les autres personnes qui sont autour de toi Qui essaient d'apprendre Alors mon deuxième conseil que j'ai à vous donner Essayez pas d'être populaire Je connais plein de personnes qui... J'ai connu plein de secondaires qui essaient trop d'être populaire et d'arriver Et de genre ouais haha Ouais pour mes abonnés français En gros c'est un peu comme le passage du primaire au collège Alors ce que j'ai à vous dire c'est Essayez pas d'être populaire Essayez pas de vous faire remarquer en faisant des trucs stupides Vraiment ça va... c'est sûr que ça va venir avec le temps Et moi je pense que vous devriez vraiment être plus populaire Être populaire en vous faisant... En vous en aimer Pour votre gentillesse Pour votre aide Pour votre... tu vois ce que je veux dire Et pas essayer d'être populaire parce que Oh t'es méchante Oh parce que blablabla Pas essayer d'être populaire parce que Oh je vais me faire remarquer Non faites pas ça je te jure Si tu fais ça Toutes les années supérieures à toi Ils vont te regarder Ils vont me faire Mais c'est quoi ça Genre pourquoi tu fais ça Genre tout le monde Toutes les années tu vas pas être populaire en gros Les gens vont juste pas t'aimer Ils vont juste être genre Ok Et c'est ça Alors soit pas d'être Ennuyante Petite secondaire Qui essaie juste de te faire remarquer à chaque pose là Vraiment reste dans ton Stay in your lane Et euh... Zip Alors mon autre conseil que je te propose C'est Prête pas tes crayons Même si t'arrives avec une trousse complète de crayons En mènes en un Ok Si y'a quelqu'un qui dit Oh est-ce que tu veux me prêter un crayon Dis genre j'en ai seulement un Et pour moi Prête pas tes crayons Prête pas tes crayons Regarde-moi dans les yeux Ne prête pas tes crayons Parce que si tu prêtes tes crayons Les gens ils ne vont jamais te les rendre Jamais Genre c'est fini C'est perdu Y'a personne qui va te rendre ton crayon Personne Comme moi j'avais fait l'erreur Je suis en secondaire J'avais fait l'erreur de prêter Mes crayons à une fille Ok Et à chaque jour Elle me demandait Ah t'as un crayon Je lui prêtais Je lui prêtais J'en avais beaucoup dans ma trousse à crayons Je lui prêtais Je lui prêtais À la fin de l'année Quand on vidait nos casiers On était à côté Quand on vidait nos casiers Elle est sortie sa paire Tous les crayons que je lui ai prêté Depuis le day one De l'année Et t'es là Genre il y en avait mille à moi Genre moi je m'étais retrouvée avec un crayon Genre Un crayon Et elle avait mille crayons à moi Et à chaque jour Elle me redemandait un crayon Genre Ça ça m'avait vraiment énervée Alors S'il vous plaît Écoutez moi Ne prêtez pas vos crayons Même si Vous savez pas dire non Vraiment Si vous savez pas dire non Dites au moins Désolée J'en ai juste un Tu vois Comme ça t'as pas à dire non Et amenez-en vraiment juste un Parce qu'il y a des gens Ils vont prendre Ils vont ouvrir votre trousse Ils vont prendre des crayons De force Comme ça Alors Vraiment Dites non Prêtez pas vos crayons Sinon vous n'allez jamais Plus les revoir Je le dirai Encore et encore J'en veux mes lettres Même que vous voyez bien Fumer N'est pas cool Vraiment Moi quand je vois des gens Fumer Je trouve ça pas cool Alors Soyez pas Essayez pas d'être D'être cool En fumant Ok N'essayez pas d'être cool en fumant Parce que fumant Fumer c'est pas bien Ça peut endommager gravement Tes poumons Et vraiment Même une seule fois Ne sais pas Fumer c'est pas bien Fumer c'est pas bien Même si tes amis sont genre Ouais vas-y vas-y Fume 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 Prends ma drogue Vas-y vas-y Change d'amis Ces amis là ils veulent pas ton bien Ils veulent pas ton bien Change d'amis Fumer c'est pas bien Ça ne te rendra pas plus cool Moi en gros Moi quand je vois des personnes Qui fument dans mon école Je suis là J'ai pitié pour eux J'ai pas J'ai pas Genre j'ai pas Oh c'est trop cool Non je suis vraiment genre J'espère qu'un jour Tu vas arrêter Parce que vraiment Fumer c'est pas cool Ne fumez pas Parce que c'est pas cool Ça va C'est loin d'être cool Ça va pas Amplifier votre popularité Si vous fumez Parce que c'est pas cool D'accord ? Encore une fois Je vous donne le conseil Ne soyez pas les ennemis De vos professeurs Commencez pas à répondre Quand ils commencent A vous demander des choses Parce que je vous dis Si vous aimez Si vos profs vous aiment Au contraire C'est pas humiliant Que vous soyez Le chouchou Faut pas être le chouchou C'est pas humiliant D'être le chouchou Parce que clairement Si t'es le chouchou T'auras le droit A des privilèges Par exemple Quand toi tu vas demander De l'aide Ton prof va vouloir Beaucoup plus t'aider Beaucoup plus aller Avec toi Dans ces matières là Vraiment Il va vouloir plus t'aider Et t'as beaucoup plus de chance D'avoir des bonnes notes Si tu comprends pas Alors sérieusement Soyez pas ces personnes là Qui commencent à répondre Au profs seulement Pour être cool Vraiment Soyez un peu chouchou On peut dire ça comme ça Genre Mais soyez pas non plus Allez pas d'honneur A vos profs Soyez pas genre Salut Karen Non genre Tu vois Calme toi Mais un peu Genre soyez Sois gentille Quand elle te parle Tu réponds Tu sais Quand elle te Quand Sois Fais pas d'attitude Genre juste Sois tranquille Dans sa classe Parle pas genre Extrême Beaucoup beaucoup Genre Tu vois Sois tranquille Et je te promets Ca va te donner des avantages Parce que A l'école On est pas venu pour Aller au prof On est pas venu Pour donner la attitude Au prof On est venu Pour apprendre Et crois moi Ca va vraiment t'aider Si les profs t'aiment Ils vont donner des trucs Et ça c'est vraiment bien Si vous avez de la difficulté Skippez pas vos récupérations Pour aller Traîner avec vos amis Ok Si vous avez de la difficulté Allez à vos récupérations C'est important D'aller à vos récupérations Si vous avez de la difficulté Pourquoi ? Parce que Vous allez vite Vite le regretter Moi En secondaire 1 J'allais pas à mes récupérations Je l'ai sauté J'avais plein de difficultés partout En secondaire 2 J'ai pris mes trucs en main Vraiment Et j'ai vraiment commencé A aller en récupération Et même jusqu'à ce jour Ca m'a vraiment aidé Aller en récupération Si par exemple Vous avez pas besoin de dette Vous comprenez tout Allez pas Genre c'est pas ça C'est seulement si vous voyez Vraiment que vous en avez besoin Skippez pas les récupérations Seulement pour aller Régnat avec vos amis Si vous savez Que vous avez des problèmes Dans cette matière Allez aux récupérations Ne les skippez pas Vraiment C'est important Il faut que vous Ayez des bonnes notes Parce que quand On est pas venu à l'école Pour être la plus fraîche La plus swag Tu vois La plus drippy Avec des You know You know La plus fraîche La plus Tu vois On est pas venu à l'école Pour ça On est venu à l'école Pour avoir des bonnes notes Et à the end of the day C'est C'est les personnes Qui skippent les récupérations C'est les personnes Qui coulent Et tout Ok j'ai un point à aborder Gardez votre casier propre Gardez votre casier propre Je te jure Il y a des securs Quand je passe devant Le casier Ça pue le fromage Pourri mon gars Oh my god Mais gardez votre casier propre Vous êtes pas obligé De passer la brosse La brosse avec le savon A chaque fin de semaine Non Mais au moins Je dois être organisée Tu vois Genre Garde pas tes vieux lunch Dégueulasses là-dedans Genre Garde ton casier propre Parce que vraiment Non seulement Ne pas être organisée Et vraiment Faire ton casier Puer C'est vraiment égoïste Parce que tu penses qu'à toi Tu penses pas aux autres personnes Qui vont devoir rendir Ton odeur à toi Parce que oui Ton odeur C'est pas seulement Quand tu ouvres ton casier Parfois tu passes dans le corridor Y'a personne de ton casier Il est fermé On sent super fort Alors s'il te plaît Garde ton casier organisé Maintenant on va un peu aborder le sujet des amis Comme j'avais abordé dans la vidéo précédente Alors y'a un point que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente Sur le passage primaire secondaire S'il vous plaît Gardez vos amis en quantité En quantité En qualité plutôt que quantité Ça c'est un truc très important Parce que je connais des personnes Qui ont des millions d'amis Ils sont amis avec toute l'école Mais ils ont pas d'amis Avec qui Ils sont genre Des amis proches Donc ils se sentent seuls Genre ils sont amis avec tout le monde Mais ils ont pas d'amis proches Donc ils se sentent seuls Alors c'est mieux d'avoir des amis Proches Plutôt que des amis Toutes Partent en plein Mais ils sont toutes éloignées de toi Tu vois Aussi Sur le sujet des amis Comme je l'ai déjà dit Vous faites pas influencer par vos amis C'est vrai que vos amis Vous font faire des trucs Complètement stupides Qui servent à rien Comme prendre la drogue Faire des trucs comme ça Pour vous changer d'amis Change d'amis Si ton ami te dit Ouais vas-y on fait ça Genre c'est pas grave Genre ça va rien faire C'est juste une fois Genre tu vois Ça va jamais être juste une fois Premièrement Et ne suis pas cette amie là Si cette amie là Tu fais d'accord Mais moi je dois y aller Genre D'accord Moi je dois y aller Arrête de parler à cette amie là Parce que dis-toi Qu'il va Qu'il va continuer à faire ça Il va continuer à faire ça Au pire Si tu veux pas arrêter de parler A cette amie là Essaye de la dissuader De pas le faire Essaye de la dire Fais pas ça Mais au moins Si tu vois que cette amie Est complètement perdue Et bien change d'ami C'est mieux pour toi Si tes amis commencent A t'encourager A faire des trucs Que toi tu veux pas faire Aie une voix Pour dire non Je veux pas faire ça Tu commences pas Parce que je sais Quand on est en secondaire On cherche un peu des amis Alors on est un peu prêt A aller faire n'importe quoi Pour que les gens Nous aiment Mais ça Ça vaut vraiment pas la peine De commencer à faire Des trucs inutiles Pour que les gens T'apprécient Ok Les gens doivent t'apprécier Pour toi Pas pour ce que tu fais Ok Alors mon dernier conseil C'est Ne faites pas les devoirs Pour les gens Ne faites pas vos devoirs Pour les gens Vous m'attendez Si les gens disent Yo est-ce que tu copies Oh est-ce que tu peux M'envoyer le devoir Oh tu peux Tu peux Blablabla Ne fais pas ça Ne fais pas ça N'envoie pas ton devoir Même si les gens Ils disent Ouais blablabla Ouais est-ce que tu peux M'envoyer ton devoir Ouais est-ce que je peux Copier sur toi Non Non Dis Mais c'est pas dur Non Dis désolé J'ai pas fait le devoir Bref Trouve des excuses Mais ne fais pas Faire ton devoir Par quelqu'un d'autre Ne donne pas ton devoir A quelqu'un d'autre Ne fais pas copier sur toi Vraiment Selon mon expérience personnelle Ça mène nulle part Un jour On l'a J'avais Moi j'étais assise Tranquille à côté De J'étais assise tranquille Genre à mon filtre Et genre Je m'étais fâchée Avec Avec Deux filles De mon groupe d'amis Et je m'étais assise Et j'étais genre Je ne voulais plus leur parler J'étais genre Yo moi Faites votre business Moi je fais le moins Moi je fais Moi je fais le mien J'étais assise J'étais comme ça Genre Je leur parlais plus Genre je t'ai fâchée contre elle Et genre Elle Pendant ce temps là Elle Elle s'est en train d'écrire Copier des devoirs Tu vois Et genre Moi je n'étais pas là J'étais assise Genre je ne faisais rien Parce que je t'ai fâchée contre elle J'étais genre Je ne veux pas vous parler Moi je ne veux pas participer A votre truc bizarre Bref Après le prof est arrivé Il les a tous vus copier Les unes sur les autres Sur leurs devoirs Et moi j'étais tellement contente Je n'étais pas contente De leur malheur Mais j'étais contente Que je n'étais pas là Et que j'étais assise à ma place Et qu'elle ne met pas Cote Parce que moi Moi j'avais fait mon devoir Et il n'y a personne Qui a copié sur moi Alors ne copiez pas Sur vous Parce que sinon Vous allez vous faire prendre Et c'est jamais bon Alors merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère que vous avez Émis cette vidéo Pour le conseil Passage primaire secondaire Moi je pense que Je peux vraiment vous aider Dites moi juste dans les commentaires Quelle vidéo vous voulez que je fasse Qui peut vraiment vous aider Pour le back to school Et vraiment le passage primaire secondaire Parce que je pense que C'est vraiment ça Que je vais aborder Sur ma chaîne YouTube Pour cette période de temps Ne vous inquiétez pas Ça va pas juste parler de ça Alors je tiens à vous dire Que tout le monde Si vous êtes stressé Pour le secondaire 1 Relaxé C'est pas si pire que ça D'accord C'est vraiment pas si pire que ça Relaxé Prenez une grande respiration Bois de l'eau Calme-toi C'est vraiment pas si pire que ça Le secondaire 1 Tu vas survivre Tu vas passer en secondaire 2 3 4 5 Tu vas aller à l'université En tout cas il y a un grand futur Qui t'attend Et pour ça il faut quelques J'aimerais vous donner quelques conseils Selon ma Mon expérience personnelle Sur Sur les écoles Alors merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous aime On se voit dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada